Hello à tous ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer en fait ma routine entre guillemets make-up en ce moment parce que j'utilise quasi les mêmes produits depuis quelques temps déjà et c'est vrai que ça m'arrange bien pour aller au travail parce que du coup j'ai envie d'utiliser des produits qui vont vite et oui parce que vous allez me le demander j'ai effectivement retiré mon tissage là j'ai juste par lissé en fait donc il faudrait peut-être que je me fasse un broging pour ce soir parce qu'on va au restaurant etc mais bon c'est pas la fin du monde tout le monde s'en fout c'est la transition je sais que vous allez me le demander donc ça ce sont mes vrais cheveux qui ont pas mal poussé et en attendant de pouvoir retisser la prochaine fois pour une couleur rousse je vais les garder quelques temps autrement dit à mon avis une semaine me connaissant mais bon bref c'est pas du tout le sujet de ma vidéo je viens juste vous montrer ce type de maquillage parce que c'est ce que je porte actuellement je le trouve hyper pratique et voilà donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à la prochaine vidéo je prends un crayon noir et je vais vraiment le déposer comme ça au coin externe de mon oeil et avec un pinceau plat je vais créer en fait un effet ras de cils plus intense je vais estomper vers l'extérieur comme ceci en créant une virgule et je vais estomper la matière le maximum et il faut vraiment le faire assez vite parce que les crayons comme ça vont vite fait sécher après tu peux plus du tout le travailler et je vais estomper ce noir jusqu'au coin interne de mon oeil il n'y a pas besoin que ce soit parfait puisque vraiment là c'est de l'illusion d'optique c'est vraiment pour apporter l'impression que le ras de cils est plus épais on va dire non pas plus épais, plus intense je fais la même chose de l'autre côté en fait je mets juste du crayon noir au coin externe et ensuite j'estompe celui-ci c'est un crayon de chez Too Faced que j'ai eu dans la palette vous savez Love's je crois que c'est Love's le nom de la palette qui est très très bien mais alors comme c'est des couleurs quasi que pailletées il faut l'assumer et en ce moment c'est pas du tout ce que j'utilise même si j'adore les paillettes j'ai des périodes comme tout le monde ce qui est vraiment le plus intéressant je trouve dans ce make-up c'est vraiment l'effet crayon noir flouté entre guillemets vers l'extérieur il n'y a pas besoin que ce soit parfait puisque c'est ce que j'appelle en fait un peu un smoky eyes moderne j'aime plus du tout les smoky vraiment très définis en fait c'est plus trop mon truc c'est vraiment plus du tout ma cam après voilà c'est comme tout le monde on va vers les tendances c'est vrai que c'est pas du tout moderne comme dirait Christina mais c'est pas du tout la tendance ce type de smoky mais j'ai envie de dire faites pas en fonction de la tendance faites simplement ce qui vous donne envie et moi les trucs chargés comme ça c'est comme en ce moment je mets quasi plus de noir dans la muqueuse parce que je trouve que ça me vieillit en fait je trouve que ça vraiment ça me creuse vous savez souvent je me maquille juste comme ça je mets du mascara et en ce moment c'est vraiment cet effet là que j'aime mais là je vais utiliser deux fards à paupières crème que j'adore je vais commencer par le plus clair déjà je vais sortir les deux c'est le fard à paupières ombre iridescente c'est la couleur silver plume et c'est Clarins qui fait ça en fait effectivement c'est un espèce de taupe qui a des sous-tons mauves il est super joli et en fait je vais le travailler au doigt l'avantage de ces fards crème en fait c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de pinceau sauf pour vraiment finir et je vais vraiment le mettre sur le coin interne et je vais tapoter aussi sur le crayon noir en fait que j'ai appliqué juste avant ça va donner vraiment un effet fumé mais trop fastoche j'ai envie de dire je trouve qu'en vieillissant il faut vraiment aller sur la subtilité alors la subtilité malheureusement c'est pas trop mon truc j'essaie hein c'est pas un de mes traits de caractère j'ai envie de dire mais en vieillissant je trouve vraiment qu'il faut être vraiment plus plus classieux quoi dans sa façon de se maquiller moi par exemple je mets plus genre du bleu électrique du vert comme je ne pouvais mettre il y a quelques années c'est plus du tout mon truc je trouve que voilà c'est peut-être en vieillissant et il faut dire aussi que c'est pas du tout la tendance il faut dire aussi ce qui putain mais qu'est-ce qu'il est beau ce phare il est vraiment quand vous tournez les yeux comme ça il a mille facettes enfin mille facettes n'exagérons pas c'est pas non plus un duochrome mais il est vraiment intéressant je sais pas si je suis pas sûre que ce soit vraiment parlant à la caméra je vais essayer de zoomer il veut pas zoomer je suis pas sûre que ce soit très intéressant à la caméra mais vous verrez sur les photos vraiment pour le coup Clarins là il a tout tout bon parce que c'est vraiment une teinte qui se travaille mais au doigt et c'est même agréable quoi de pas utiliser ses pinceaux c'est juste super agréable et justement comme je suis en ce moment dans les fards crème parce que je trouve que c'est vraiment vraiment plus subtil plus joli etc j'ai testé aussi le fard crème numéro qui est pas un numéro d'ailleurs en teinte Gala de chez ELF qui est cette fois-ci une texture qui est assez intéressante en fait c'est un c'est un chocolat tout simplement mais la texture elle est intéressante parce que ça fait comme une mousse ça qui est marrant ça fait comme une mousse et en fait quand vous appuyez on a l'impression que la matière c'est trop bizarre et là je vais l'utiliser comme il est un peu plus foncé que l'autre je vais l'utiliser au coin externe toujours au doigt voilà pour intensifier le regard là par contre j'aurais besoin d'un pinceau pour estomper le coin externe justement en ce moment voilà ce que je fais c'est vraiment ça en fait donc même les pires des débutantes voilà tu vois tu fais un truc un peu à l'arrache et là tu te dis que le pinceau est ton meilleur ami si on voit quand même la différence de couleur et là je vais juste prendre en fait un pinceau estompeur large de chez Kiko c'est numéro 200 voilà et vous voyez le truc il est déjà de la même couleur parce que je fais que ce type de maquillage et là je vais vraiment remonter la matière en fait mais c'est un ils sont tellement mais tellement bien ça me donne tellement envie d'avoir d'autres couleurs de bas de chez Clarins parce que celui de Clarins je l'ai eu en vous savez en partenariat avec avec Octoly il est exceptionnel je l'aime beaucoup mais je ne mettrai jamais ce prix là en fait par contre celui de chez ELF mais foncez les foncez les yeux fermés parce qu'il est vraiment vraiment sympa vraiment les fards à paupières crème enfin il n'y a rien de plus agréable que je découvre effectivement c'est pas du tout mon truc à la base déjà t'as pas de chute et en plus de ça c'est génial et là ce que je fais généralement c'est que je ré-intensifie vraiment pour avoir encore plus l'effet comment on peut appeler ça cat's eyes hop et on étire la matière noire vers l'extérieur ce qui est bien c'est que c'est un maquillage où t'as pas besoin de définition et c'est vraiment ce que je recherche moi quand je vais bosser en ce moment c'est vraiment pas de me claquer un smoky avec la base noire et tout c'est beaucoup plus simple comme ça et je vais ré-intensifier encore sur les les razzines et ça vous fait mine de rien vous allez voir un smoky un peu pas soft parce que c'est quand même assez finalement c'est quand même assez foncé mais un smoky fastoche j'ai un peu estompé quand même le bord du gala et là t'as envie de chanter la chanson de gala et vous voyez c'est vraiment enfin limite tu enfin je vois pas comment ça peut être plus simple vraiment moi je découvre entre guillemets l'utilisation des fards crème et limite j'ai plus envie d'utiliser que ça c'est tellement simple et en même temps l'intensité elle est là et l'effet sur les yeux est vraiment vraiment sympa bon ce que je fais par contre c'est que je repasse toujours mon beauty blender à l'extérieur de mon oeil comme ça pour vraiment que ça fasse quand même propre parce que voilà je vous montre de plus près c'est vraiment vous voyez c'est fumé en même temps je trouve ça subtil enfin j'adore engin de torture autant avant je trouvais ce truc inutile autant maintenant je peux pas m'en passer je suis incapable de mettre du mascara sans utiliser mon recours de cils je suis même pas sûre de voir une si vraie si réelle différence enfin en fait quand je le fais je vois pas un truc de ouf mais si je le fais pas je le vois direct j'utilise mon mascara chouchou qui est le mascara black de la marque je crois que c'est rouge J dermo cosmétique il est comme ça et en fait c'est ma mère qui me l'avait trouvé en pharmacie et bah écoutez je crois avoir compris que ça coûtait pas grand jour je sais pas parce qu'on me l'a offert et honnêtement voilà moi je m'en fous c'est un cadeau mais en fait il est trop bien en fait il agrit vachement bien les cils et il les sépare il est vraiment je crois que je le préfère à mon Miss Manga Punk et en fait vous voyez je sais pas si vous allez le voir il accroche vraiment le style et du coup ça donne une intensité il est vraiment génial ce mascara pour rien au monde j'en veux un autre pour l'instant et du coup je pensais qu'il était vraiment pas connu parce que généralement c'est vrai que les trucs de formation on n'entend pas parler mais quand je l'avais posté sur Instagram d'ailleurs si vous voulez me rejoindre vous ajoutez le pseudo Coco Vanille d'ailleurs merci à tous ceux qui me suivent parce que ces derniers temps en fait j'ai posté une photo si vous voulez mon avant après là où j'étais vraiment la plus grosse quand je faisais 162 kilos exactement avec une photo du jour j'ai fait un vous savez un avant après transformation blablabla et cette photo elle a eu plus de 1500 likes et depuis cette photo j'ai dû récupérer je ne sais pas combien d'abonnés sans déconner vous êtes des ouf je ne sais pas combien de personnes se sont abonnées à mon compte enfin si c'est d'être genre 400 personnes enfin ce week-end là ça a été enfin du coup ça fait vachement plaisir parce qu'à chaque fois que je me remettais sur Instagram et que j'actualisais il y avait je ne sais pas combien de personnes qui s'étaient abonnées qui m'encouragaient et tout et ça m'a fait vachement plaisir comme quoi il y a beaucoup de bienveillance quand même dans ce monde et ça fait juste plaisir donc du coup juste pour vous dire si vous ne me suivez pas encore que l'on est beaucoup sur Instagram enfin bon les gros youtubeurs vont te dire non mais t'es sérieuse t'approches les 17 000 ou 16 000 17 000 abonnés ça y est tu crois que t'es arrivé mais pour moi c'est beaucoup parce que par exemple il y en a qui me suivent pour les problèmes de poids et on s'aperçoit que c'est un vrai sujet de société ça pourrait ne pas intéresser tout le monde alors que même les gens qui ne sont pas concernés se trouvent vraiment très bienveillants en fait vous voyez ce mascara je ne sais pas si vous voyez bien et il est génial il est vraiment génial je me demande juste s'il existe en version waterproof parce que c'est ce que je préfère mais il est super bref ceci n'est pas un vlog n'est-ce pas mais tout ça pour vous dire que je l'avais posté sur Instagram parce que du coup revenons à Nongton je l'avais posté sur Instagram et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah mais oui je l'ai j'avais même fait un stock tellement il est bien et tout et du coup j'étais un peu sur les fesses parce que je pensais que c'était le genre de truc dont personne n'aura jamais entendu parler des filles qui se croyaient qui croyaient sortir un nouveau truc tu dis bah non tu repasseras et en fait apparemment il est assez connu sauf que bah enfin pas il est pas connu disons que l'efficacité est connue mais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle j'ai envie de dire parlez-en parce que comme ça ils vont pas l'arrêter parce que c'est souvent comme ça tu trouves un truc qui est pas trop cher et peu de temps après il n'existe plus quoi t'es un peu deg ça me fait penser enfin ces derniers temps j'ai testé pas mal de de trucs enfin je vais vous faire une vidéo là dessus d'ailleurs parce qu'en ce moment c'est vrai que j'ai pas mal de nouveautés maquillage et tout mais niveau mascara en fait je me dis putain mais je m'en fous pas je mets et compagnie ah bah ouais mais oui du con t'avais du un mer j'avais du fard crème sur le doigt enfin bref je mets et compagnie je mets l'oréal ils font le bourgeois même ils font des bons produits et tout mais alors je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression qu'ils ont grave augmenté leur prix avant un mascara je mets jamais de la vie ou un mascara l'oréal ou voilà jamais de la vie tu le payais 15 euros tu imagines à l'époque de tes parents s'ils avaient payé leur fameux mascara je mets vous savez le tube bleu là que toutes les mamans ont eu s'ils avaient payé leur mascara 100 francs alors que toi aujourd'hui le mascara il est à 15 euros enfin c'est pas un peu abusé franchement donc voilà pour pour les yeux voilà avec ma bouche en cul de poule évidemment parce que je suis youtubeuse n'est ce pas justement en parlant de bouche transition j'ai un petit coup de coeur pour ce crayon là de chez ULF je l'ai vu sur plusieurs revues sur plusieurs blogs etc j'avais jamais eu l'occasion de tester et évidemment j'ai pris la teinte fuchsia en fait là je suis en train de me dire je suis en train de loucher c'est une en fait c'est censé être des crayons mat je dirais pas qu'ils sont mat je dirais plus que par exemple pour faire un comparatif avec ce qu'on connait le plus en l'occurrence mat ça s'apparente mac pardon ça s'apparenterait vraiment à la texture satin à la limite je dirais pas mat mais pour le coup je les aime beaucoup donc je vais vous montrer en fait parce que c'est hyper pratique une fois de plus vous verrez en mode sur mode fainéante en ce moment c'est que c'est des crayons et c'est hyper pratique à mettre et même pour les retouches au fur et à mesure de la journée c'est hyper simple j'ai envie de dire par rapport aux encres à lèvres et tout ou aux rouges à lèvres liquides voilà oh putain j'ai une vieille peau là je sais pas vous allez pas croire que c'est le mot molle c'était une peau j'ai attendu j'ai entendu dire que depuis tout à l'heure je suis en train de filmer je sais pas trop vous avez bugué on disait mais sérieux elle est avec son Mickey ce n'était pas une crotte de Nioh au cas où si vous l'avez vu parce que vous voyez tout c'était une peau sèche et là je suis en train de me dire vu que je suis en train de me justifier il y en a plein qui sont en train de faire ouais c'est ça non non c'est vrai tout le monde s'en fout en même temps si c'était un Mickey c'est un Mickey je veux dire tout le monde a des Mickey ça t'arrive jamais d'en avoir genre toi t'as pas de nez toi t'as pas de Mickey ah ah je suis désolée je suis pas du tout comme l'oeil et tu veux se voter du coup qui est parfaite mince alors vous avez demandé d'être remboursé la meuf qui dit que c'est hyper simple à mettre et qui met une demi-heure à mettre son rouge à l'air voilà donc j'aime beaucoup la teinte c'est sûr c'est pas une couleur de ouf dans le sens où où tu vas retrouver une teinte que tu connais pas dans d'autres dans d'autres marques et tout mais alors niveau confort et tout enfin c'est vraiment sympa voilà pour le maquillage final j'espère que ça vous a plu voilà parce que souvent les gens me disent en ce moment mais Wendy comment tu veux pour te paquer en fait vous allez vous apercevoir que c'est des trucs hyper simples et je pense que du coup ça va bien vous arranger parce que quand on utilise 25 produits et qu'il y en a à peu près pour 200 euros quand on réfléchit bien généralement on fait ok mais non parce que moi je suis pas que tu peux je reçois pas les produits gratuitement là c'est en majorité du ELF et des choses pas chères donc vous pouvez y aller en plus c'est vraiment de bonne qualité et ce que j'aime beaucoup dans ce rouge à l'air c'est qu'il est sucré vous m'en direz des nouvelles et peut-être que vos copains ou vos copines respectives aussi en tout cas je vous embrasse et j'espère que j'ai pas de rouge à l'air sur les dents ah si un peu quand même je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao